super ça enregistre alors salut à toi qui regarde cette vidéo je suis fred je suis très heureux de te retrouver de vous retrouver aussi nombreux vous puissiez être dans cette interview des artisans du bonheur une de plus c'est vraiment génial aujourd'hui je suis content de te présenter sophie saint-blanquet qui est consultante en relations d'aide accompagnatrice en développement personnel et diplômée à l'école de vie écoute ton corps voilà alors elle va nous parler de tout ça c'est 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 génial tu vois c'est une personne qui a une super énergie voilà je te laisse je te laisse dire bonjour te présenter sophie à toi à toi la parole bonjour fred merci de m'avoir invité à participer à cette intervue il va me faire plaisir de pouvoir me présenter de présenter la méthode écoute ton corps qui est très connu au Québec sur l'international mais un petit peu moins en France voilà donc c'est l'occasion je te remercie avec plaisir je connaissais pas du tout c'est en te rencontrant que j'ai découvert ça j'avais déjà entendu l'histoire enfin lise bourbeau ça me disait quelque chose mais bon tu veux on va rentrer plus dans le détail tu vas nous expliquer tout ça en tout cas ça a l'air très très agréable de ce que j'ai pu lire sur ton site tout ça ça donne vraiment envie j'ai avant tout avant de commencer il faut que je te pose cette question de droit à l'image donc est ce que tu consens à ce que ton image et cette interview soit diffusée et partagée publiquement sur internet bien à faire qu'on plus ok c'est bon super ça roule et bien c'est bon on est dans la légalité on peut y aller alors pour commencer je vais t'inviter donc à te présenter et puis à nous dire brièvement qui tu es je suis sophie saintblanquet comme tu le disais si bien j'habite actuellement à saint brevin les pains ça se situe vers nantes saint nazaire la boule pour ceux qui connaissent pas c'est joli par là bas d'ailleurs oui 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 donc en fait je donc je vis en couple depuis une dizaine d'années c'est mon deuxième couple j'arrive enfin j'approche doucement mais sûrement près de de la cinquantaine même s'il paraît que je fais un peu plus jeune c'est ce qu'on me dit en général on était de la même génération tu m'aurais dit j'ai la quarantaine ben voilà j'ai plus de cheveux la quarantaine t'as la quarantaine toi fred j'ai 40 ans j'ai plus de cheveux blancs d'accord ça marche bon j'ai pas encore mais mais 50 1 j'ai 47 là pour être précise mais j'en approche alors je suis au niveau professionnel je suis consultante en relation d'aide et développement personnel diplômé de la méthode de l'école internationale écoute ton corps c'est une école de vie et de développement personnel qui a été créée il y a 38 ans comme tu le disais si bien par une québécoise madame lise bourbeau ouais c'était en 82 c'est ça ce que j'ai cru voir oui c'est ça c'est intéressant c'est intéressant puis elle a fait pas mal de bouquins aussi ah oui elle est à 26 livres et ça représente actuellement à peu près 6 millions de ventes quand même d'accord donc c'est vraiment oui elle est très connue là quand même elle est très connue il y aurait des livres alors je pose cette question tout de suite parce que j'aime bien recommander des bouquins et et donc tu pourras me donner dans enfin je mettrais dans la description de la vidéo des livres que si tu veux que tu pourras me recommander enfin nous recommander à nous qui qui suivons cette interview je me mets dedans même si c'est moi qui pose les questions voilà donc comme j'aime bien recommander des livres tu pourras me filer des titres de livres comme ça que je pourrais mettre dans la description j'ai même un petit peu anticiper peut-être parce que là il ya ce livre là par exemple les cinq blessures qui empêchent d'être soi même ok tu le connaissais non pas du tout pas du tout je connais bien deux noms en fait lise bourbeau c'est des cinq blessures mais mais j'ai jamais lu de d'ouvrage d'elle il ya celui-là aussi la puissance de l'acceptation voilà et le livre écoute ton corps aussi ok ok elle a fait aussi un dictionnaire des malaises et des maladies d'accord un dictionnaire malaises et des maladies oui encore te diem toi ok ouais ton corps te diem toi j'aime bien ce genre de oui ah j'avais pas fini excuse moi de me présenter vas-y vas-y alors voilà donc en fait c'est une formation qui m'a pris presque quatre ans et les j'avais envie de présenter un petit peu cette formation en fait les deux premières années sont consacrées à faire un travail complet sur nous même donc la première année c'est être bien avec soi et la deuxième année c'est être bien avec les autres et ensuite on apprend à mener les entretiens faire les consultations parce que finalement il faut être capable de s'aider soi même avant de pouvoir aider les autres ouais c'est clair c'est clair et état tu as fait cette formation au Québec ou c'est en France que tu as que tu as pu la faire et bien moi je les ai faites mais il ya des formateurs français des formateurs québécois qui se déplacent en France par contre ça m'a demandé de me déplacer dans toute la France Paris Dijon Angers voilà et une fois j'étais j'étais au Québec aussi oui ça m'a fait voir du pays et aussi j'ai été au Québec une fois aussi pour voir pour voir l'école en fait d'accord d'accord c'est chouette c'est chouette et du coup comme tu rencontres en plus plein de je sais pas de maître d'apprentissage ou de je sais pas trop comment est ce qu'on peut appeler ça de formateur formateur du coup tu as plein d'approches différentes ça amène encore plus de recul ça va être très enrichissant ouais certainement oui 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 c'est vrai que j'ai adoré faire faire ces études là c'était un plaisir sur toutes ces années c'est super ouais 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 et aussi je me suis formé à l'énéagramme je sais pas si tu connais si si je connais je te laisse en parler un petit peu plus je vais pas en parler beaucoup parce que ça m'aide dans ma pratique ça m'aide à ma connaissance de moi même mais je l'utilise pas pour mes consultations voilà mais c'est un bon complément je trouve de compréhension de soi-même et des autres donc j'ai fait aussi cette formation d'accord alors je connais pour avoir un petit peu mis le nez dedans mais j'ai pas encore développé travailler vraiment cet outil mais c'est vrai que ça a l'air assez assez intéressant ouais ouais tout à fait est-ce que tu pourrais nous décrire justement à plus ton métier et puis si on peut parler d'une principale mission au travers de ce métier ou de tes métiers parce que tu as peut-être est-ce qu'on peut dire que tu n'as qu'un seul métier ou plusieurs métiers en tant que consultante relation d'aide accompagnatrice en développement personnel est-ce que c'est plusieurs jobs est-ce que c'est plusieurs jobs en un seul tu vois oui alors moi je le vois comme un métier par contre dans mon approche je propose des consultations individuelles et aussi des ministages donc ça va être des personnes qui rencontrent une problématique une difficulté dans leur vie et elles ont envie de la dépasser ou des personnes qui sont en cheminement spirituel en fait j'aide des personnes à se libérer de schémas répétitifs et atteindre des objectifs petit pas par petit pas en adoptant des nouvelles pensées, des nouvelles croyances et des nouvelles actions tu me parlais en fait de mission alors l'école Écoute ton corps elle a une mission effectivement c'est de contribuer à la paix mondiale en aidant une personne à la fois à atteindre la paix intérieure voilà ça c'est la mission de l'école c'est très précis, c'est très clair c'est précis, donc finalement c'est apprendre à s'aimer véritablement apprendre à mieux vivre ses relations avec les autres apprendre à communiquer, apprendre à maîtriser ses peurs à gérer sa colère, à se libérer de sa culpabilité et aussi à guérir ses blessures je ne sais pas si tu connais les blessures de l'âme c'est le livre dont je te parlais en fait non, 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 je ne connais pas je ne connais pas alors je sais qu'il y a des livres comme ça qui listent les choses moi je fonctionne plus dans ma pratique en tout cas non, je n'ai pas de référence initiale c'est plus je capte l'énergie de la personne et puis c'est là que je vois quelle est sa blessure et je la nomme avec ses mots en fait d'accord mais quelque part c'est un peu la même chose je suppose nous dans la méthode Écoute ton corps si tu veux elle est basée sur le principe que nous avons tous au moins 4 des 5 blessures c'est-à-dire rejet, abandon, trahison, injustice et humiliation d'accord, par rapport à ça, ok voilà et c'est en fait pour ne pas sentir ces blessures que nous allons porter des masques de protection qui vont nous empêcher d'être nous-mêmes et c'est aussi parce que nous avons ces blessures justement que certaines situations ou certaines personnes vont nous faire réagir nous allons vivre des émotions et ça va nous pousser à accuser alors que le but finalement ça serait de faire un stop et de venir observer ce qui se passe en nous voilà donc la technique est aussi basée là-dessus ok est-ce que je peux continuer un peu de t'en parler ? bah vas-y, vas-y, vas-y ah oui, d'accord donc voilà, c'est tout est là pour toi, vas-y oh bah c'est gentil, voilà j'ai un peu de temps pour m'exprimer c'est bien, merci Fred voilà donc la méthode en fait elle vise à faire des prises de conscience parce qu'on dit qu'une personne qui ne fait aucun travail sur elle est à peu près consciente seulement à 10% de ce qui se passe en elle ouais, tout à fait voilà donc le but ça va être en fait de prendre conscience je vais aider les personnes à prendre conscience des attitudes des comportements des peurs de nos croyances limitantes car finalement tant que nous n'avons pas déjà conscience de ça nous allons continuer à faire un petit peu indéfiniment la même chose et donc nous attirer la même chose ouais, tout à fait et puis enrichir enrichir le système le renforcer c'est ça oui, on le renforce c'est ça on va agir en conséquent par rapport à nos croyances on va s'apporter un résultat qui va pour nous être la preuve qu'on a raison de croire ce qu'on croit et puis on tourne en bourrique comme ça c'est ça voilà déjà ces prises de conscience c'est important et le deuxième point en fait c'est l'acceptation accepter c'est à partir du moment où il y a acceptation de certaines situations de certains comportements de certaines attitudes que la transformation va pouvoir s'opérer oui, tout à fait quand tu parles de transformation on passe aussi du coup par conséquent j'imagine par un lâcher prise exactement oui, exactement oui, c'est ça et le troisième point c'est responsabilité conscience, acceptation, responsabilité qu'est-ce que je veux pour moi dans cette situation par amour pour moi décider ou pas finalement de faire face à certaines peurs pour aller vers quelque chose de nouveau en faisant des petits pas la notion de petits pas est importante tu écoutes ton corps car finalement tant que nous penserons la même chose que nous croirons la même chose et que nous ferons la même chose nous allons attirer la même chose exactement donc c'est ça il y a trois étapes chez nous pour aller vers une transformation c'est conscience acceptation responsabilité oui voilà là je suis à peu près à tout raconter ok ok de la méthode c'est chouette c'est chouette et puis c'est très c'est très cadré et j'imagine il y a des personnes comme ça qui ont besoin d'être rassuré par des approches comme ça qui sont très très cadré très méthodique si je puis dire il y a un vrai process avec voilà qui peut rassurer justement les personnes donc c'est top c'est top moi je suis beaucoup plus intuitif donc c'est encore une autre approche qui va rassurer d'autres types de personnes donc c'est c'est chouette de présenter une approche comme la tienne merci comment est-ce que tu as découvert cette activité justement qu'est-ce qui t'a amené à l'exercer c'est quoi cette rencontre qui n'est pas anodine dans une vie non 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 c'est vers ce que je peux appeler la crise de la quarantaine un petit peu avant la quarantaine j'ai eu comme une baisse de morale je m'ennuyais pourtant j'avais tout voilà et je me trouvais que j'étais en train de devenir vraiment négative tu vois je me suis dit si je ne fais pas quelque chose rapidement si je ne me prends pas par la main je risque même de devenir une personne aigrie voilà donc et puis aussi j'ai dû faire l'acceptation de ne pas avoir d'enfant donc tout ça ça fait que c'était une période quand même assez difficile et c'est à ce moment là que je suis tombée sur le livre les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même dont je te parlais et c'est ce livre quoi qui a été une révélation pour moi ok et quand j'ai fait des recherches sur internet que j'ai vu qu'il s'agissait d'une école je me suis dit et qu'on pouvait faire la formation en France je me suis dit mais pourquoi finalement tu t'offrirais pas ces études parce que quand j'étais jeune après le bac je voulais être psychologue c'est quelque chose et puis à l'époque je ne m'étais pas sentie capable voilà psychologie c'est quand même bac plus 5 c'est des études à la fac tout ça je ne m'étais pas sentie capable de me lancer dans des grandes études et je voulais aussi une autonomie financière rapide et puis je pense aussi qu'il y a une période de maturation nécessaire vivre ces expériences agréables et désagréables afin d'apprendre et de grandir à travers elles c'est ça parce que ces blessures dont tu parles à mon sens en tout cas je pense que c'est important de préciser ce genre de choses c'est que il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif c'est moi en tout cas des personnes que j'accompagne quand elles prennent conscience justement de leurs blessures de leurs souffrances oui de leurs blessures de leurs souffrances finalement l'idée après c'est qu'elles arrivent à faire basculer le truc que finalement ce qu'elles ont vécu est enrichissant pour elles ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort et ça a un sens vraiment très fort j'ai rencontré j'accompagne des personnes qui avaient des vécu vraiment trash vraiment durs des enfants vraiment difficiles et au point d'avoir envie de mettre fin à leur vie quand on s'est rencontrés et de prendre ce recul comme ça après elles sont arrivées à se rendre compte que mes bons sens si j'ai vécu ça c'est déjà que j'étais capable de le vivre et quelle force incroyable j'ai en moi et d'avoir pu transformer transcender finalement ces émotions cette énergie ils ont basculé dans autre chose et ils sont arrivés à vivre à transformer leur vie par la suite donc ces blessures ne sont pas forcément des freins au début tant qu'on n'en a pas conscience mais je crois que quand on en prend conscience c'est là que ça peut vraiment devenir un véritable atout et se dire waouh mais c'est génial d'avoir vécu ça merci la vie merci de m'avoir mis pardonne-moi l'expression mais c'est claque dans la gueule voilà et qui m'ont qui m'ont secoué et qui m'ont fait ouvrir les yeux et voir à quel point j'étais important pour moi c'est ça c'est vrai qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup moi que je m'applique c'est de dire c'est un mal pour un bien alors quand on est dans le mal on ne voit pas forcément comme ça mais des fois c'est vrai qu'après quand on a passé tout ça on se dit ah ben finalement la difficulté elle m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui c'est du coup ça quand tu disais cette maturation voilà et finalement peut-être que si tu avais fait ces études de psycho ça n'aurait pas eu le même sens la même profondeur que d'avoir étudié ce que tu as étudié à 40 ans et pour en faire ce que tu fais aujourd'hui voilà parce que c'est vrai que j'ai toujours lu des livres de psychologie ça m'a toujours passionnée même si j'étais plutôt dans le commerce tu vois et j'ai toujours j'ai essayé différents courants thérapeutiques je m'étais inscrite aussi je faisais partie d'une association d'analyse transactionnelle mais c'est vraiment la méthode écoute tout corps en fait qui m'a fait wow et qui m'a le plus aidée donc après ça m'a donné envie de m'en servir pour aider les autres parce que ça répondait finalement à des choses essentielles ça avait du sens sur tout son ensemble pour toi c'est ça c'était le truc qui répondait à toutes les questions voilà c'est la méthode qui me fait voir voilà je vois très bien j'ai lu pas mal de bouquins aussi en psycho et à chaque fois je me disais oui mais là comment est-ce qu'on fait par rapport à ça c'est pas assez clair ça manque de détails on va pas assez au fond des choses ouais ouais et après quand on creuse finalement quand on trouve son truc là ça répond à tout et c'est magique ok donc ouais c'est comme ça alors que ça que ça s'est passé mais du coup tu t'es lancé t'avais donc une quarantaine d'années si j'ai bien compris avec cette fameuse crise t'as eu cette rencontre avec ce livre et très rapidement tu t'es t'as fait tes recherches et tu t'es dit bon je pars là-dedans je pars à cette école oui alors qu'à cette époque-là comment dire j'étais plus dans ma blessure du rejet donc j'étais un peu dans ma période quand je me suis inscrite à l'école j'étais pleine de peur je me disais mais je vais jamais être capable je vais être trop nulle les autres vont me rejeter et ben voilà en fait ça s'est pas du tout passé comme ça j'ai mis trois ans et demi quatre ans mais ça a été ça a été assez rapide finalement comme quoi des fois il faut se lancer exactement exactement c'est pour ça on arrive à guérir nos blessures petit pas par petit pas maintenant la blessure du rejet ça va nettement mieux même si je la ressens parfois mais il m'en reste encore quelques autres qui viennent me créer des petites émotions de temps à comme l'injustice par exemple par exemple ok mais comme c'est comme c'est dit tu dis diplômé de l'école de la vie et oui la vie est une école on est là on apprend et donc voilà ouais c'est ça apprendre apprendre à régler ses blessures à comprendre s'explorer quel impact ça a eu justement ça dans ta vie parce que quand même à 40 ans tu disais tout à l'heure tu étais plus dans le commerce donc le rêve du côté psycho mais continuer quand même à s'enrichir de ces connaissances là tout en étant dans le commerce et puis un jour une rencontre incroyable avec un livre extraordinaire et puis tout ça bascule et forcément c'est un virage dans une vie c'est comme une seconde vie qui démarre dans la vie donc j'imagine que c'est un impact fort ben oui parce qu'en fait je suis passée de l'ennui parce que comme je te disais moi j'avais un commerce financièrement tout ça tout allait très bien je voyageais j'avais des amis un compagnon voilà je et là ce que ça a changé dans ma vie ben la passion la passion pour ce que je faisais pour cette école aller à gauche à droite rencontrer plein de gens et puis des gens qui étaient étudiants comme moi donc on avait les mêmes conversations les mêmes centres d'intérêt donc ben c'était génial quoi donc et puis tous et tous au même niveau en plus enfin il n'y avait pas de sensation le sentiment d'être inférieur à ou supérieur à j'imagine que ça aussi ça contribue beaucoup oui aussi oui 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 mais c'est plus le fait d'être boosté par et puis toujours ben de d'apprendre d'intégrer de voilà c'est hyper motivant de dépasser ses peurs de ouais c'est c'est boostant quoi c'est vraiment un effet boostant et puis aussi ça m'a permis c'est quoi ta question c'est là mon impact l'impact l'impact que ça a eu sur ta vie oui ben de me sentir proche des personnes que je ben que je rencontre et de faire un métier qui me passionne voilà parce que voilà c'est ça d'un seul coup il y a eu il y a eu plein de j'imagine enfin c'est comme si ta vie prenait un sens nouveau et encore plus profond quoi oui puis quand je suis en individuel j'adore ça je me sens très à l'aise en individuel si tu veux et ce que j'adore c'est quand je vois quand une personne fait une prise de conscience là tout d'un coup je le vois sur son visage il y a quand même quelque chose là et voilà déjà quand je vois ça moi à l'intérieur ça me fait waouh et puis aussi ben je vois quand elles ressortent des séances ou des stages ben elles repartent avec de la compréhension déjà moi je sais que j'aime bien comprendre une fois que je comprends déjà je me sens mieux tu vois et c'est et elles repartent avec comme un élan de vouloir essayer des nouvelles choses tu vois elles aussi elles partent un petit peu avec un effet boostant et et j'aime ça quoi j'aime voir les gens repartir ben avec un sourire avec un désir en se disant allez ça ça me plaît beaucoup et ce que j'aime aussi dans ce métier ben c'est que je me sens libre libre et créative mais dans tous mes métiers j'ai toujours été à mon compte moi j'ai pris cette décision à 22 ans et et voilà j'adore être libre et créative et même tu vois faire le site internet là le site internet je l'ai créé de A à Z alors que j'y connaissais rien et mon cabinet aussi et en fait ce que j'aime c'est je ne fais pas pour ressembler aux autres mon site le cabinet les couleurs que je choisis tout ça je fais vraiment parce que moi ça me plaît voilà donc c'est ça qui me plaît aussi dans dans ce métier puis les ateliers les ateliers c'est très c'est très boostant aussi parce que bon ça me demande beaucoup de travail c'est un atelier c'est quand même beaucoup de travail oui c'est beaucoup de préparation mais ça me demande là j'ai vraiment l'impression de me surpasser parce que quand tu enseignes en plus devant plusieurs personnes tu dois vraiment maîtriser ton sujet c'est vrai que tu ne peux pas faire semblant et je m'aperçois qu'en fait de faire ces ateliers ça me rend plus forte au niveau individuel ensuite voilà puis il y a quelque chose de drôle dans ma vie aussi c'est que je viens d'une famille d'enseignants et moi j'ai toujours été la petite fille timide mais quand je te dis timide c'était vraiment mes parents m'apportaient à l'école on ne pouvait même pas m'emmener dans un centre un centre aéré par exemple parce qu'il revenait me chercher à la fin de la journée j'étais restée dans mon petit coin et j'ai toujours pensé qu'enseigner c'était j'avais pas du tout la vocation c'était impossible pour moi et là c'est drôle parce qu'à plus de 40 ans presque 50 et bien je me rends compte que j'ai le goût d'enseigner et de transmettre moi aussi ouais c'est super c'est super c'est un bel exemple d'oser vivre sa vie justement tout ce que je crois c'est incroyable c'est vraiment important quand tu oses comme ça et puis du coup ça prend plus de sens et tu vois que comme tu le disais tout à l'heure tu parlais de ces aspects inconscients on fonctionne à 90% de manière inconsciente et donc on est là plein de peurs plein de doutes plein de suppositions du futur et renfermés dans des blessures du passé et puis quand on arrive à dépasser ça quand on arrive à se dire allez peu importe tout ça je mets ça de côté et j'ose j'ose y aller salutaire c'est extraordinaire voilà tout fonctionne parfaitement c'est ça c'est ça on vit ça m'a fait vivre des émotions forcément des peurs tout ça dépassé c'est pas venu en 2-3 jours tu vois il m'a fallu ben voilà 3 ans il y a encore des choses à régler comme tu l'as dit oui mais c'est voilà c'est détermination c'est pas parce qu'on a une embûche une fois ça se passe mal une fois qu'on ne recommence pas détermination et patience mais on y arrive on y arrive tout à fait c'est important un pas après l'autre un pas après l'autre être être indulgent et avec soi-même voilà humble indulgent un pas après l'autre et se féliciter j'imagine aussi c'est important enfin moi en tout cas je fonctionne comme ça aussi à prendre du recul à me féliciter de mes pas me dire c'est bien bravo quoi tu peux être fier de toi d'avoir avancé un pas de plus vers tes rêves vers ce que tu es vers ce à quoi tu aspires ouais je pense que c'est pas mal ça fait du bien quoi il faut se faire du bien quoi il faut prendre soin de soi oui 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 tout est possible il n'y a que les c'est nos peurs qui nous limitent finalement nos peurs réelles ouais c'est ça c'est ça les croyances ce qu'on a dans la tête c'est complètement mais des fois ça prend ouais encore aujourd'hui je connais bien ce que ça prend parfois ouais tout à fait ouais alors pour toi qui nous regarde en ce moment c'est parce que avant de démarrer l'interview on faisait le point justement sur cette l'appréhension qu'on peut avoir à faire une interview comme ça voilà ça a l'air de rien peut-être mais c'est pas évident quand même de se positionner il faut oser être soi à ce moment-là aussi mais oui c'est affronter le regard des autres la peur du jugement tout ça je connais bien ouais ouais c'est chouette merci pour toute cette transparence est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu pratiques et puis à quoi est-ce que ça peut ressembler une séance ou s'il y a une séance type je ne sais pas est-ce qu'on peut parler d'une méthode enfin je ne sais pas je te laisse répondre à cette question comme tu as envie oui alors donc une séance ça ressemble à quoi donc d'abord ça va être une séance en face à face une séance en face à face en visio ou en que soit en visio alors soit à mon cabinet mais là c'est vrai en plus avec la pandémie mais là je travaille de plus en plus à distance en ligne et surtout finalement avec des personnes qui connaissent déjà la méthode écoute ton corps parce qu'elles ont lu les livres par exemple et qui souhaitent avoir cette méthode donc elles n'habitent pas forcément à côté de chez moi donc je fais par distance de plus en plus tu m'avais parlé de ça c'est vrai quand on s'était eu la première fois au téléphone qu'on avait échangé pour cette interview tu m'avais dit justement que sur le site principal de écoute ton corps le site principal quoi est référencé tous les praticiens c'est ça oui c'est ça donc les personnes me trouvent essentiellement par ce biais là oui 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 et on n'est pas on n'est pas nombreuses sur la France je n'ai pas compté mais on n'est vraiment pas nombreux donc c'est pour ça que je travaille beaucoup à distance ouais c'est bien c'est bien ça fait comme un annuaire finalement en lien avec cette spécialité cette approche si particulière quoi oui 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 et c'est vrai que ça m'aide beaucoup professionnellement parce que voilà sinon les gens ne sauraient pas quoi ils ne connaissent pas forcément et du coup oui alors je t'ai interrompu dans l'élan mais comment ça se passe alors donc je vais en fait je vais mener l'entretien en posant des questions qui sont assez ciblées et qui vont permettre justement à la personne de faire des prises de conscience et de faire des liens entre ce qu'elle vit aujourd'hui et ce qui s'est passé dans son enfance son éducation permettre à la personne aussi de découvrir ses croyances limitantes ses peurs inconscientes afin de les transformer et d'y faire face progressivement pour aller vers ce qu'elle veut d'accord d'accord se libérer comme ça de ses chaînes au fur et à mesure voilà d'accord trouver son problème son problème véritable et voir ce que ça l'empêche d'avoir de faire et d'être dans sa vie et fixer les objectifs voir les objectifs qu'elle veut atteindre après c'est vraiment propre à chacun puisque chacun est unique donc j'imagine que voilà dans là c'est une explication large mais dans la pratique les questions comme tu l'as dit sont vraiment ciblées propres à la personne à l'unité l'être unique que tu as face à toi en fait tu t'adaptes à chaque fois c'est toujours unique chaque séance ah bah oui 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 bien sûr oui 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 puisque les gens viennent tous avec une problématique différente ouais ouais d'accord puis l'histoire enfin ouais mais il y a quand même un déroulé si tu veux de séance il y a quand même un déroulé pour amener vers quelque oui il y a une structure voilà c'est structuré ouais ok ok ouais ça revient avec ce qu'on disait tout à l'heure sur cette approche il y a vraiment un côté très méthodique dans ton approche quoi qui rassure oui 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 qui rassure vraiment les gens parce qu'ils savent qui rassure je ne sais pas si ça les rassure parce que peut-être les premières fois elles ne savent pas vraiment à quoi s'attendre mais ça a été fait comme ça parce que Lise Bourbeau qui a étudié pendant des années et des années elle elle a trouvé que c'était efficace comme cela si tu veux sa méthode et c'est vrai que ça l'est quoi ouais ouais en général après après une première consultation la première consultation qui dure une heure et demie deux heures tu vois je prends bien le temps avec les personnes de faire leur connaissance voilà on n'est pas à se spider tout ça la personne elle repart en connaissant son problème véritable les objectifs qu'elle veut atteindre les liens par rapport à son enfance ses parents son éducation et une croyance d'accord 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 ouais c'est bien c'est bien structuré oui ok ok bah du coup tu as répondu à ma question suivante qui était pour savoir combien de temps ça dure à peu près une séance alors tu me disais une heure trente deux heures tu as peut-être après selon les ateliers par exemple c'est encore autre chose parce que là on parlait d'une séance en individuel que ce soit en présentiel ou en visio mais les ateliers les stages c'est encore autre chose alors c'est la première consultation la consultation bilan qui va durer une heure et demie deux heures d'accord et ensuite il y a d'autres consultations il y a des consultations complémentaires de suivi qui vont durer une heure d'accord et dans ces consultations il y a des consultations comme le dialogue intérieur le lâcher prise décodage d'un malaise ou d'une maladie ou même d'un rêve et ensuite il y a encore d'autres consultations qui durent une heure trente il y a la régression consciente donc ça c'est plus spirituel et la libération énergétique voilà d'accord et tu parlais des rêves c'est intéressant du coup tu travailles aussi en fait tu fais aussi de l'étude de rêve c'est ça si une personne me dit tiens j'ai rêvé de telle chose on va le noter parce qu'en fait quand tu fais un rêve et souvent quand tu fais un travail sur toi enfin je ne sais pas si tu as remarqué mais on va se mettre à rêver et surtout se souvenir d'un rêve parce qu'on rêve toute la nuit à peu près une bonne partie de la nuit mais on ne se souvient pas forcément oui bien sûr et en fait c'est important les rêves dont on se souvient parce que c'est un message de notre dieu intérieur c'est un message qui est important et je vais aider la personne à le décoder ok voilà ok ok c'est chouette c'est chouette comme ça elle a encore plus de lumière sur la manière finalement sur les messages qu'elle s'adresse à elle-même au travers de son parcours initiatique quoi en quelque sorte oui c'est ça ouais 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 et puis un rêve c'est pas apprendre voilà au premier degré qu'on pourrait s'imaginer que ça veut dire ça souvent ça ça n'a rien à voir ok ok ouais c'est vraiment super complet alors du coup j'imagine bah j'ai compris qu'il y avait plusieurs séances oui est-ce que là aussi la méthode fait que tu sais que d'avance quand on s'engage avec toi on part pour tant de séances ou est-ce que c'est relatif des fois en une séance c'est réglé ou en quatre ou en deux en dix alors ça ça dépend moi je je n'impose rien je dis chaque personne est responsable voilà et donc il y a des personnes ça va en une ou deux séances c'est réglé parce que c'est une problématique comment dire qui est très ciblée où elles ont besoin d'être un peu rassurées de prendre une décision donc en une ou deux séances c'est réglé il y a des personnes ça va prendre plus de temps et il y a des personnes aussi qui veulent elles faire un travail sur elles plus complet donc elles vont me demander de les accompagner pendant plusieurs mois à raison d'une à deux séances d'accord d'accord oui c'est vraiment ça dépend de ce que cherche la personne quoi finalement oui 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 c'est ça d'accord il n'a pas donc du coup il y a une méthode bien bien structurée et et si j'ai bien compris tu tu des fois la durée de cette méthode est relative finalement alors c'est pas une méthode en fait bien si tu veux il y a une première consultation la consultation bilan qui elle est bien structurée on suit quelque chose pour emmener la personne qu'elle puisse repartir avec quelque chose d'assez concret tu vois parce que nous si tu veux le but c'est de la thérapie brève c'est pas le qui reste chez nous pendant dix ans le but c'est que la personne puisse devenir autonome assez rapidement et que et ça soit assez efficace si tu veux dans sa vie tu vois donc après après cette consultation bilan en fonction de la problématique je vais proposer d'autres consultations par exemple c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure mais le dialogue intérieur le dialogue intérieur en fait quand une personne elle a un désir et comment dire elle elle a l'impression de faire des actions tu vois pour aller vers son but mais elle n'y arrive pas par exemple une personne bon peu importe elle n'y arrive pas c'est parce qu'en fait il y a une peur il y a un blocage qui est plus important que son désir donc finalement on va faire un dialogue intérieur on va on va lui faire prendre contact avec ses peurs et ses croyances et c'est une partie une partie qui l'empêche d'aller vers ça parce qu'il a une bonne intention c'est de la protéger il l'empêche d'accéder à son désir pour la protéger et en fait on va aller dialoguer avec cette partie voilà pour un peu pour débloquer la situation ouais ok une partie inconsciente finalement et du coup ça va devenir conscient c'est ça ? oui en fait c'est une partie c'est ce qu'on appelle l'ego d'accord l'ego les petites voix dans la tête les peurs celles qui nous disent tu ne vas pas y arriver et tout ça c'est assez inconscient par exemple quelqu'un qui veut rencontrer je ne sais pas qui veut rencontrer un amoureux elle fait des démarches pour rencontrer quelqu'un mais elle n'y arrive pas ou ça ne marche jamais c'est parce que son ego il veut la protéger parce que pour lui c'est encore plus dangereux de rencontrer quelqu'un que de rester tout seul mais sauf que la personne ça ne lui convient pas tu vois c'est des choses comme ça je vois tout à fait ouais voilà donc j'ai aussi le lâcher prise ouais c'est une technique aussi qui va permettre finalement d'être observateur et de lâcher prise par rapport à un stress ponctuel on va remettre refaire vivre la personne ce stress on va la remettre dans ce stress et on va utiliser cette technique et ça va lui permettre finalement de voir que le stress il a une utilité pour elle d'accord d'accord comme on disait tout à l'heure comme on disait tout à l'heure justement c'est cette notion de comprendre que c'était quoi les termes moi je disais ce qui nous tue pas nous rend plus fort mais je ne sais plus l'expression que tu avais employé un mal pour un bien un mal pour un bien c'est ça un mal pour un bien donc oui comme quoi est-ce que ce stress peut aussi être quelque chose de positif en fait oui moi je sais par exemple là je suis un petit peu stressée quand je dois je pense que ça m'est utile parce que ça va me permettre de me concentrer tu vois à ce que je vais dire de me préparer des choses comme ça donc pareil en fait le stress nous envoie un message et ça va être de décoder ce message et d'aider la personne à faire avec plutôt que résister ouais c'est ça vivre plutôt que subir quoi ouais 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 c'est ça ok ok et tu commences à parler d'une autre technique du coup oui alors décodage malaise maladie puisque la méthode s'appelle quand même écoute ton corps et en fait on va considérer qu'une maladie un malaise c'est un comment dire c'est un blocage d'énergie dans ton corps qui te signifie que tu entretiens une pensée qui n'est pas bénéfique pour toi donc le décodage en fait il va on va permettre d'éveiller la situation qu'a éveillée parce que souvent on se dit moi l'autre fois ça m'est arrivé tu sais on se fait une sciatique moi je sors ma valise de la voiture c'était super long je me suis fait une sciatique ok donc on dit ben oui c'est à cause de la valise ben non et ben oui et ben non effectivement voilà donc on va aller voir si avant qu'on se blesse il n'y a pas quelque chose quelqu'un ou une situation qui nous a fait vivre des choses voilà et ça va permettre en fait de découvrir les peurs qui nous empêchent d'écouter nos désirs comme toujours dans cette situation et de devenir conscient d'une croyance qui empêche d'écouter son vrai besoin ouais ouais c'est pareil t'entretiens une pensée qui n'est pas bénéfique pour toi et ça va te permettre en fait d'accepter ben ce que tu ne veux pas être pour pouvoir te connecter à ton être et ton besoin je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis si si pour moi en tout cas c'est clair je ne sais pas après vous le mettrez dans les commentaires quand je regarde la vidéo si tu n'es pas clair tu nous l'écris je n'ai pas compris cette partie là si tu peux m'expliquer ok pour moi en tout cas c'est très clair bon je suis dans le milieu alors bon t'es dans le milieu ouais ouais c'est ça on a oui on a on a on a un malaise physique parce qu'on entretient quelque chose qui n'est pas bénéfique pour nous une croyance quelque chose qu'on s'interdit et voilà ce malaise va nous permettre de devenir conscient en fait de cette croyance ou de cette pensée pour pouvoir aller vers ce qu'on veut ce qu'on veut être ouais tout à fait moi j'aime bien prendre l'exemple du mal de tête voilà c'est parce qu'il y a un truc qui me prend la tête quoi tout simplement quoi ou j'ai mal à la gorge qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que j'ai envie de dire que j'ose pas dire ou qu'est-ce que je ne digère pas comme information voilà ou j'ai une petite visite je ne le sens pas ce truc-là il y a un truc que je ne sens pas là ça va tourner au vinaigre tu vois c'est ça quoi c'est ça ouais j'ai mal au dos etc je prends des trucs qui me qui me correspondent pas des responsabilités qui ne sont pas à moi enfin ouais tout à fait le corps et le reflet parfait de cette énergie et de de la manière dont circule cette énergie plus précisément et comment est-ce qu'on se parasite ou pas et ouais ça me parle à 100% ben oui parce qu'on dit que tout tout ce qui est à l'extérieur de nous est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous ouais ouais tout à fait tout à l'heure je t'ai posé une question par rapport à combien de temps dure une séance et puis c'est vrai que je voulais qu'on parle des stages et des ateliers parce que c'est pas la même durée et puis on est parti sur autre chose voilà mais je repense à ça et combien de temps ça dure un stage ou un atelier d'ailleurs je sais pas si c'est la même chose la même chose des stages et ateliers oui j'appelle stage mais oui en fait c'est atelier d'accord c'est pareil oui donc j'ai j'ai un atelier ça dure ou 3h ou 3h30 d'accord voilà j'essaye que ça dure là c'est en ligne exclusivement déjà avec le confinement ça serait compliqué autrement et puis parce que finalement c'est des personnes que j'accompagne qui sont un petit peu dans toute la France donc c'est elles sont bien contentes que ça se passe en ligne ouais ouais ah j'imagine ouais c'est pratique c'est super pratique ce truc là oui ça a quand même des avantages ça a quand même des avantages on perd le côté physique le ce contact je sais pas comment dire mais c'est pas la même chose qu'en tant que présentiel bien sûr c'est pas la même magie si je puis dire mais c'est un vrai avantage aussi le côté positif c'est qu'on peut réunir plein de gens de plein d'horizons différents et c'est super c'est vraiment oui on essaye de j'essaye de rendre chaleureux quand même de je mets les personnes aussi en petites pièces individuelles pour qu'elles puissent mais sur 3h 3h30 en fait ça passe ça passe très vite oui j'imagine ouais 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 j'imagine bien avant le avant le confinement le tout premier là début 2020 fin 2019 début 2020 pardon je commençais à créer à faire des conférences des ateliers moi j'appelais ça des ateliers conférences mais c'était en physique donc voilà je regroupais jusqu'à 14 personnes et puis j'animais comme ça sur la confiance en soi lâcher prise et c'est vrai qu'il y a quelque chose de vraiment enfin ça passe super vite quoi je faisais les ateliers je donnais 3h pour l'atelier mais je gardais toujours une heure de soupape et j'avais raison parce qu'on arrivait très très vite aux 4h finalement que j'avais réservé la salle parce que c'est tellement riche il se passe tellement de choses et ça va tellement vite c'est super comme expérience ah oui oui puis c'est complètement complémentaire par rapport à l'individuel moi c'est vrai que j'essaye de recommander aux personnes que je suis en individuel de faire les ateliers parce que je vais enseigner des choses des coups de ton corps et aussi expérimenter des outils ça sera pas fait de la même manière qu'en individuel donc c'est vraiment complémentaire ça permet de faire les deux ça permet vraiment de bien avancer et puis du coup j'ai ça qui me passe dans la tête quand tu disais tout à l'heure ce qui est à l'extérieur et le reflet de ce qui est à l'intérieur ça aussi c'est quelque chose qui ressort du coup dans ce genre de stage d'atelier oui parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de très bien voir ce qu'il y a à l'extérieur c'est pour ça souvent que je sais pas on accuse un tel voilà tout ce qu'il y a à l'extérieur on le voit mais on n'a pas du tout été habitué à sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous ouais 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 ouh une belle aventure qu'il faut vivre absolument allez faire les ateliers merci pour ta publicité on est là pour ça dans la description de la vidéo on est là pour faire connaître c'est bien de prendre un temps pour vraiment expliquer les choses aussi puisqu'on explique beaucoup de choses sur le site mais des fois les personnes elles prennent pas le temps de tout lire et puis l'oral c'est différent aussi quoi ouais tout à fait et puis là on te rencontre en vrai voilà c'est cool on peut les plus sensibles peuvent sentir cette super énergie là voilà moi je la sens je la sens bien depuis notre premier contact de toute façon ah bon ah tiens ça c'est intéressant gentil merci c'est sincère c'est sincère je reviens à mon petit questionnaire là quand même on prend pas mal de temps et c'est cool je crois que ce sera la plus longue interview pour l'instant que j'ai pu réaliser ouais mais c'est bien on a le temps on en profite ceux qui veulent mettre pause et revenir plus tard tu reviens plus tard mais t'es pas obligé tu peux rester jusqu'à la fin vas-y je parle à ceux qui nous regardent donc alors tu exerces on m'a bien vu en présentiel et à distance t'as ton cabinet si j'ai bien compris est-ce que tu te déplaces aussi chez au domicile ça m'est jamais arrivé j'ai jamais eu la demande mais oui si c'était à côté de chez moi si ça se justifiait je le ferais oui oui je le ferais est-ce que tu fais ça aussi il y a quelque chose que tu fais au travers d'entreprises je ne sais pas si on peut appliquer ça ou est-ce que tu envisages peut-être de le faire je ne sais pas moi par exemple d'aller dans des entreprises des choses comme ça pour animer je ne sais pas un groupe tu sais il y a des formations comme ça en entreprise pour améliorer la communication voilà il y a plein de choses comme ça ouais c'est pas je ne suis pas tellement attirée par le monde de l'entreprise moi je me plais avec avec les particuliers puis peut-être la méthode comme elle est très introspective je ne sais pas si c'est vraiment adapté en fait tu vois aux techniques de communication habituelles des entreprises pour ça c'est un peu ok après si une entreprise me demandait mais voilà je resterais dans ce que ce que je sais faire et ouais donc là voilà moi mon champ d'intérêt c'est quand même les particuliers ok ok de toute façon qu'on aille travailler quelque part on est toujours un individu avant tout quoi ouais 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 quel genre de personne fait appel justement à ton savoir-faire voilà est-ce que tu as un client type une cible type tu vois j'ai une personne que je vais interviewer bientôt elle est ciblée à fond sur les femmes entrepreneuses par exemple je ne sais pas si toi tu as un client type ou pas ah non non je n'ai pas moi c'est des personnes qui se posent des questions qui font un travail sur eux qui veulent dépasser une difficulté une problématique qui font un cheminement spirituel qui veulent se libérer de certains schémas alors c'est pas des personnes qui sont en grande souffrance psychologique d'accord ma clientèle c'est des personnes qui se gèrent mais qui veulent aller de l'avant qui veulent aller vers un mieux-être ils sont déjà dans cette démarche de développement personnel quoi j'ai souvent remarqué que ce sont des personnes qui par exemple elles n'étaient pas bien dans leur vie elles ont été voir un psychologue psychologue traditionnel et en fait elles cherchent autre chose en fait elles souhaitent parce que des fois elles disent voilà elles souhaitent quoi faire parce qu'après on connait son passé tout ça mais qu'est-ce qu'on en fait et comment on avance ouais et c'est souvent des personnes qui cherchent autre chose parce que c'est vrai qu'en France assez spontanément les personnes vont voir un psychologue et voilà et moi j'arrive à l'étape d'après ouais je vois bien je me reconnais aussi là-dedans avec enfants aussi tu fais aussi avec les enfants ou les ados enfin je n'ai jamais fait par contre j'ai fait avec une pré-ado de 12 ans et c'est vrai que c'est incroyable parce que à cet âge-là ils percutent vite ils percutent ils ont un petit ego de 12 ans c'est pas un ego de 40, 50 ans ou 60 ans donc ouais ouais mais c'est tout à fait adapté disons aux adolescents ils percutent très vite ouais d'accord d'accord et après ensuite il n'y a pas de limite d'âge quoi du moment qu'on est capable de se remettre en question c'est fric oui 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 bien sûr 130 ans c'est bon ça passe quoi ça passe ok qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce job tout à l'heure tu as déjà répondu un petit peu à cette question mais qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce boulot c'est vraiment rencontrer rencontrer les personnes c'est vrai que comme je te dis j'adore faire les consultations c'est vraiment un plaisir pour moi c'est un plaisir même si c'est pas toujours voilà les personnes sont voilà les personnes peuvent être en souffrance tout ça mais moi j'ai toujours du plaisir en fait à les rencontrer et c'est de les voir partir finalement repartir avec une compréhension et puis un petit effet booster qui va leur permettre d'envisager leur vie autrement aussi qu'elles envisagent des nouvelles actions et aussi qu'elles sentent un petit peu réconfortées et rassurées puis comme je te disais j'aime aussi créer et animer des ateliers voilà faire des belles rencontres me sentir proche des personnes et puis aussi ce que j'aime c'est qu'avec Écoute tout corps j'ai tout un réseau avec lequel je suis toujours en lien des étudiants des consultants maintenant d'accord et voilà j'aime être en contact avec ce réseau faire de la formation continue tout ça ouais parce que du coup comme vous êtes tous liés vous vous entraidez aussi dans votre développement personnel quoi c'est ça c'est comme ça un apprentissage permanent sur soi j'imagine que vous vous soutenez les uns les autres et vous vous entraidez comme ça à toujours évoluer progresser voilà on fait on continue de faire des grands stages on a aussi des conférences des choses comme ça donc par zoom aussi entre nous en fait on se voit beaucoup parce que il y a plein de québécois alors là on est tous éparpillés de partout mais on on maintient le lien quoi c'est chouette c'est comme une grande famille quoi oui c'est ça ouais c'est vachement bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette approche en plus voilà autour d'une école c'est très intéressant quoi ça montre vraiment l'ouverture au coeur même de cet établissement quoi on s'est mis à l'école ouais et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes que tu aimes le moins oui ok c'est quoi je sais pas si je dois le dire tu fais ce que tu veux moi c'est l'URSSAF non 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 ce que j'aime moins c'est faire la communication d'accord justement je trouve qu'il faut passer beaucoup de temps à faire de la communication et bon tu parles de marketing ben oui en fait le marketing c'est vrai que si je veux me faire connaître et si je veux faire connaître la méthode ben je dois je dois en passer par là alors bon c'est quand même le côté créatif que j'aime bien c'est ben justement faire le site internet faire des postes des affiches des newsletters ok voilà mais c'est vrai que je trouve qu'en d'être quand même voilà la communication c'est la partie de mon métier que j'aime le moins si je pouvais faire voilà que des consultations et des stages ça m'irait très bien je comprends carrément carrément moi aussi je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis par rapport à la publicité je suis vraiment précis sur la publicité j'ai horreur de ça ah oui on n'a pas la télé à la maison déjà donc voilà on est pas mal anti-télé et enfin je respecte le choix des autres il n'y a pas de soucis c'est sans jugement mais du coup de vouloir construire de devoir faire une publicité pour communiquer sur ce qu'on fait pour moi c'est très difficile parce que je me rends compte qu'il faut rentrer dans ce jeu de séduction avec une certaine approche limite hypnotique tu sais pour voilà pour que l'autre il dise oh c'est magnifique mon précieux je vais l'acheter je vais l'acheter alors que pour moi c'est pas l'essentiel en fait tout ce qui brille n'est pas d'or ben oui 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 et puis et en même temps il n'y a pas le choix parce que si on communique pas si on transmet pas l'information les personnes ne seront jamais au courant ouais tout à fait ouais et c'est là que c'est c'est pas évident effectivement la publicité comme ça c'est chaud et c'est vrai que ben la relation d'aide tout ça les personnes enfin là actuellement en France on connait pas trop les gens ils vont voir ben les psychologues les hypnothérapeutes les sophrologues tout ça c'est connu les coachs maintenant mais la relation d'aide c'est moins connu ouais tout à fait ouais ouais d'où les interviews comme ça voilà genre ouais on découvre comme ça quoi d'après toi justement alors j'aime bien là on bascule tu sais le le système de comment dire la trame d'interview au début on parle de toi plus de la pratique après et puis après là on va basculer sur la partie si quelqu'un aimerait faire ce job ok et bien justement d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité indispensables oui ben l'empathie qualité d'écoute la bienveillance je pense qu'il faut avoir aussi une formation ou une expérience ben quand même solide être solide soi-même l'honnêteté l'honnêteté c'est important et sentir que le thérapeute ou le consultant fait son métier avec son cœur quoi je pense c'est des qualités et aussi je dirais sentir que comment dire que le consultant il est ce qu'il dit tu comprends ce que je veux dire la congruence c'est ça la congruence oui je connaissais pas c'est ça c'est à la fois être authentique et comment une forme de oui enfin c'est une authenticité mais vraiment profonde complètement alignée entre ce que je pense ce que je dis et ce que je fais c'est ok partout voilà c'est ça et ce que tu disais l'authenticité oui on n'est pas des surhommes des surfemmes voilà être vrai quoi tout à fait ok ok et qu'est-ce qui la petite question qui qui des fois gêne un petit peu je sais pas on verra est-ce qu'il y a quelque chose qui te différencie de tes confrères ou consœurs tu sais un truc est-ce que tu as une valeur ajoutée un truc une petite touche perso qui fait que qui te différencie des autres qui me différencie moi je pars du principe que les personnes qui vont venir vers moi parce qu'elles je fais partie de leur chemin et puis elles font partie du mien je dirais pour moi il n'y a pas de hasard après je pense qu'on est tous avec des personnalités uniques des pratiques différentes je n'ai pas à me comparer en moins bien ou en mieux qu'un autre je pense qu'on va choisir quelqu'un par rapport à l'effet miroir tu vois voir ce que la personne ce qu'elle dégage ce que nous recherchons au travers d'elle moi je sais que j'ai la capacité de mettre assez à l'aise rapidement en confiance je pense qu'avec moi la personne elle va se sentir accueillie et qu'elle va rechercher chez moi c'est ce qu'on me dit souvent une certaine forme de douceur c'est que je vais dire des choses mais avec douceur et simplicité c'est des qualités qui me sont propres qu'on va me choisir par rapport à ça mais une personne qui cherche autre chose va choisir une autre un autre thérapeute c'est tout à fait normal ok ok est-ce que tu formes des gens à ce métier ou est-ce que tu envisages de le faire à ce métier ou même tu ne m'as pas posé une autre question non non c'était la valeur ajoutée c'est ça tu as répondu ah oui d'accord une petite touche perso ce truc qui fait que mais ouais je crois que tu as répondu oui ce que je voulais dire moi ma valeur ajoutée c'est mes ateliers ça que je crée parce que pour moi c'est vraiment complémentaire voilà pour moi l'idéal ça serait que les personnes puissent faire les deux pour vraiment avoir un cheminement plus profond ouais je trouve aussi c'est vachement c'est super bien ce truc de pouvoir faire un travail individuel en même temps deux groupes à côté ça permet des prises de recul vraiment intéressantes et un enrichissement encore plus grand quoi donc du coup une progression plus profonde ouais c'est top merci est-ce que avec plaisir est-ce que donc tu formes des gens à ce métier ou est-ce que tu envisages de faire des formations peut-être que tu en fais déjà alors de former des professionnels par exemple si c'est ta question c'est c'est pas du tout dans ma tête à l'heure actuelle après moi j'ai l'impression de former par mes stages finalement des particuliers des particuliers puisque je leur permets d'utiliser des outils qu'ensuite ils peuvent réutiliser chez eux et aussi des fois il y a des professionnels qui viennent se greffer parce qu'on a toujours besoin nous-mêmes de continuer à apprendre sur nous pour aider les autres donc c'est un style de formation que je donne en faisant les ateliers après moi je n'ai pas pour projet de former de devenir école de formation ou de former des professionnels d'accord et au travers de justement cette école Écoute ton corps est-ce que les formateurs de cette école est-ce que j'imagine sont peut-être d'anciens élèves oui 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 et du coup est-ce que toi un jour tu pourrais devenir comme ça formatrice tu vois ça m'est jamais venu à l'idée je t'avoue je sais pas ça m'est jamais venu à l'idée d'accord je pense que je suis bien moi avec oui parce que là c'est quand même un niveau élevé donc là pour l'instant je me trouve bien moi je me trouve bien comme je suis d'accord voilà je crois que je n'en suis pas là en fait ok 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 en tout cas visite après c'est dépendre aussi c'est dépendre comment dire comment on appelle ça d'une entreprise d'une d'une institution si tu veux et moi j'ai toujours aimé être libre et indépendante tu vois à mon compte je me gère toute seule j'ai pas d'autorité d'hierarchie voilà j'aime j'aime cette indépendance en fait d'accord d'accord ouais du coup si tu venais à être formatrice pour l'école tu serais obligée de respecter leur cahier des charges d'une certaine manière ah bah bien sûr bien sûr que oui 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 ok ok est-ce que est-ce que tu as des conseils si quelqu'un voudrait faire voudrait faire ton activité justement voudrait devenir comme toi consultante en relation d'aide accompagnatrice en développement personnel et donc diplômé de cette super école quel conseil tu pourrais quel conseil tu pourrais lui donner c'est pas facile ta question ou est-ce que tu auras envie de lui dire quelque chose à celui qui serait intéressé là qui regarde cette interview qui se dit mais c'est génial ce truc là bon sens ça correspond tout ce qu'elle me dit là par rapport à cette école par rapport à ce qu'elle fait comme le job ça correspond à ce que à ce que à ce que j'ai envie de faire et du coup quel conseil tu pourrais lui donner je lui dirais comme tu me le présentes je lui dirais vas-y vas-y d'autant plus que tu vas faire un super travail sur toi les deux premières années sont quand même consacrées à ça c'est intéressant dans cette école c'est que même si on va pas jusqu'au bout à devenir parce que je te dis c'est très exigeant le diplôme on l'obtient pas comme ça c'est quand même il faut minimum 3-4 ans et même si la personne va pas jusqu'au bout qu'elle devient pas professionnelle pour X raisons l'avantage qu'elle aura c'est qu'elle va faire un super travail sur elle-même donc rien que pour ça ça vaut ça vaut le coup quoi ça vaut le coup de le faire de toute façon quand on a une envie un désir quelque chose on y va puis après on verra bien ce qui se passe le conseil c'est fonce jette-toi à l'eau oui puis après c'est patience c'est patience détermination voilà les choses c'est ça je le dirais aussi aux personnes que j'accompagne en spiritualité c'est patience détermination on n'a pas tout tout de suite en claquant des doigts bien sûr on en revient à ce fameux un pas après l'autre et c'est indulgence c'est ça ouais 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 de toute façon je mettrai dans la description enfin si tu veux bien je pourrais mettre dans la description de la vidéo aussi comment contacter cette école pour celui qui est intéressé à s'y inscrire si tu veux oui il n'y a pas de souci dans la description de la vidéo tu retrouveras des informations si tu veux t'inscrire à cette école voilà en plus de toutes les infos bien sûr comme d'habitude c'est la belle école ouais en plus de toutes les infos aussi pour contacter Sophie ici présente voilà et puis les ateliers les stages tu vois il y a plein de trucs c'est il y a plein de trucs comment tiens bah justement justement comment est-ce qu'on peut te contacter comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi sur mon site donc voyageemploi.com ou par téléphone 06 95 30 55 31 voilà en plus tu le dis directement c'est parfait voilà t'as noté il faut bien noter ok et tu travailles on va le mettre à la fin on va le mettre ouais de toute façon dans la description il y a tout bien sûr tu travailles c'est vrai que j'ai pas l'habitude de poser cette question mais là ça me vient tu travailles tous les jours du lundi au vendredi le samedi aussi oui 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 parce que pour moi j'ai voilà j'ai toujours pour moi un samedi ou un dimanche c'est pareil qu'un lundi ou un mercredi d'accord je comprends très bien même le ouais ouais ça c'est ouais c'est pas dans ouais d'accord d'accord je comprends très bien ce qu'on se disait encore avec ma femme pas plus tard qu'hier là on a l'impression c'est pas de différence voilà t'as l'impression que t'es tout le temps en vacances d'une certaine manière enfin tu vu que tu fais quelque chose que t'aimes t'as pas l'impression de travailler oui mais comme j'ai souvent travaillé dans le commerce tout ça ben on travaillait le week-end donc ah oui aussi ouais du coup ok mais écoute on arrive à la fin les stages ont lieu le week-end aussi les stages ont lieu le week-end d'accord pour avoir plus de disponibilité des personnes oui c'est sûr oui 3-4 heures oui effectivement il faut être disponible oui ouais tu fais bien de souligner on arrive justement à la fin de cette interview donc là c'est toi qui a le mot de la fin si qu'est-ce que tu as envie de dire est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux personnes qui nous regardent voilà un message particulier peu importe en lien avec ton métier ta philosophie de vie je sais pas n'importe quoi je vous aime peu importe moi je vous aime en tout cas voilà je sais pas est-ce que tu as envie de passer un message alors ben j'ai envie de faire passer le message que ça demande du courage et de l'humilité de demander de l'aide à un professionnel pour dépasser une difficulté parce que c'est déjà reconnaître accepter qu'on a cette difficulté et qu'elle vient de nous donc c'est vrai mais c'est les personnes quand elles ont la voiture cassée elles vont chez le garagiste mais quand elles elles vont pas bien souvent elles attendent le dernier moment un burn-out une maladie une séparation pour pour pouvoir se faire du bien et s'aider mais en fait faire appel à un professionnel pour dépasser une difficulté c'est vraiment un très bel acte d'amour envers envers soi-même voilà et c'est vrai que souvent on a eu on n'a pas appris à s'aimer véritablement puisque finalement on a suivi ce qu'on a reçu ce qui a été transmis par nos parents nos enseignants mais qui eux-mêmes n'ont pas appris voilà donc c'est important je pense à une période de sa vie si on va pas bien de se faire accompagner justement pour apprendre à s'aimer ce qui ce qui développera aussi notre amour envers les autres et là on parle pas d'amour conditionnel mais d'amour inconditionnel voilà ouais ouais t'en parles ça me fait repenser à une vidéo justement que j'ai vue sur ton site ce matin où est-ce que tu parlais justement de cet amour la différence entre l'amour conditionnel et inconditionnel et d'être attentif à ça ouais bah oui ouais on a pas appris souvent on a appris à s'aimer par peur et ça va être d'apprendre à s'aimer avec amour par amour de faire des choix par amour pour soi et ça ça change tout ouais ouais tout à fait sortir de ses ah le son à couper ok j'avais appuyé sur le mauvais bouton on a vu les gestes c'était du mime sortir apprendre à sortir de cette boîte ce conditionnement là permanent dans lequel on est enfermé depuis qu'on est gamin on a grandi là dedans c'est ça qui nous empêche d'être nous-mêmes c'est si difficile d'être soi-même de dépasser le jugement alors qu'on mérite tellement de s'aimer de prendre soin ouais et par conséquent justement on découvre cet amour pour soi on découvre l'amour pour tout et c'est toute la vie qui change c'est extraordinaire c'est extraordinaire ce pouvoir qu'on a sur soi-même c'est fantastique c'est ça et quand tu parles de pouvoir souvent on laisse le pouvoir aux autres ouais ou aux situations sur nous-mêmes tout à fait ouais ouais donc reconnecte-toi à toi-même voilà ok bah écoute je suis content de t'avoir interviewé merci Fred de ta proposition merci beaucoup avec grand plaisir merci d'avoir répondu pour de nous a repartagé tout ça pour nous tous c'est super comme j'aime bien le dire on pourra peut-être se refaire une interview plus tard dans quelques mois peut-être même une année je sais pas avec du recul comme ça sur tout ce qui se passe je trouve ça je trouve ça intéressant dans l'idée et puis on verra comment les choses évoluent quoi tout simplement voilà d'accord ok ok ça marche et donc alors je mettrai dans la description de la vidéo tous les moyens de te contacter les moyens de contacter cette fameuse école aussi si ça t'intéresse à toi qui nous regarde de faire de rentrer dans ce cycle de formation qu'elle a vraiment très poussé 3-4 ans c'est pas rien c'est pas rien c'est clair je mettrai aussi les bouquins que tu nous as recommandés pareil il y aura toutes les infos aussi là-dessus comme je le fais d'habitude à commander chez ton libraire favori et t'es pas obligé de commander sur internet tu peux aussi aller chez le libraire voilà il faut bien passer ce genre de choses faire bosser surtout qu'ils sont même dans je les ai vus ces livres-là dans les Leclerc dans les Fnac enfin ils sont partout oui donc le petit libraire du quartier il devrait l'avoir aussi ah j'ai oublié oui mais là c'est sûr je suis un petit libraire je suis à fond avec le commerce je suis à fond avec le local moi alors bon bah écoute à ceux qui nous regardent comme d'hab je t'invite à liker à commenter partager cette vidéo en masse un maximum voilà pour faire connaître Sophie et ses pratiques et puis bah écoute Sophie à la prochaine ouais merci beaucoup Fred au revoir ciao ciao et puis ciao à vous aussi prenez soin de vous au revoir à vous tous prenez soin de vous aimez vous aimez vous ouais aimez vous allez ciao ciao ciao